Si vous voulez, je vais rajouter la semaine prochaine à TP pour des questions pour le projet avant le test de TP. Donc la semaine prochaine, je vais réserver les salles et je vais vous les communiquer. Donc le test de TP, ce sera la semaine du 20. Donc dimanche 20 juin, Inch'Allah. Je vais vous communiquer les salles dès que je les réserve la semaine prochaine, Inch'Allah. Est-ce que vous avez eu votre emploi des examens? Pas du temps des examens. Ok, et ça va commencer quand, Inch'Allah? Le 24 juin, c'est un jeudi. Vous allez commencer les examens jeudi, c'est ça? Ok. Donc normalement, vous n'avez pas de... Est-ce que vous voulez que je vous fasse l'examen de TP le 20, donc début de semaine, ou bien juste avant les examens, donc le mercredi, le 23? Oui, par rapport à l'essentiel, l'affichage, j'aurai les trois tables. Donc si vous utilisez une liste et vous faites un champ qui différencie entre les identificateurs et les symboles, etc., c'est à vous de voir. Alors, on aimerait le faire le lendemain du dernier jour des examens. Donc, je dois avoir un peu de temps pour les corriger, donc je préfère avant les examens, je quitte les examens, j'ai déjà eu le temps de corriger les rapports, les programmes, etc. Au revoir à te reposer tous les programmes. Sous-titrage ST' 501 Alors, vous devrez avoir votre... Donc, le rapport, soit un rapport d'ETP ou essentiellement le code, comme le code.l.y imprimé et votre nom s'affiche en haut et un CD, là où il existe quand même les fichiers utilisés, l'exemple, le .l, le .y et le .h. C'est tout ce qu'il y a. Sinon, c'est à moi de... Donc, de modifier quelques choses, quelques trucs pour votre exemple. Donc, essayez de le mettre un CD, un exemple, qui contient quand même les cas. Et à moi de voir est-ce que ça marche, je vais voir est-ce que je veux rajouter quelque chose et voir si ça marche, des questions, etc. Ça sera peut-être 10 à 15 minutes pour chaque bilan. Oui, est-ce que vous prenez le 20 ou bien le 23 ? Alors, ça nous arrange le 20 au début de semaine, ou bien le 23 jusqu'à la veille d'heure. Ok, je dois avoir la réponse avant dimanche, incha'Allah, ou bien lundi. Maximum lundi, afin que je puisse avoir le temps de réserver les salles de télé. Ok, il n'y a pas de problème. Dans le cas de ma caméra, c'est des parenthèses qu'on a ouvert. Alors, aujourd'hui, on va entamer les quadruplets pour notre TP. Donc, on va étudier un exemple. Avec cet exemple, on va voir les étapes qu'on va suivre afin d'avoir les quadruplets. L'instruction, c'est « if V ». Donc, « if V », elle est vraie. Je vais faire un « A » reçoit 5. Sinon, un « else », « B » reçoit 2. Ensuite, c'est à vous de projeter l'exemple sur votre projet, parce que votre projet, il n'y a pas l'instruction « if ». Il y a un équivalent d'elle qui est… On l'a nommé « when and do otherwise ». Donc, cet exemple 1f, je vais voir les quadruplets qu'on doit obtenir en deux, que nous devons obtenir. Le premier quadruplet, c'est le quadruplet zéro, c'est le BZ. Le BZ veut dire si une condition, si elle est égale à nulle. On sait que le nul en C, donc 0, c'est « false ». Le 1, c'est « true ». Donc, BZ, si la condition est égale à nulle, je vais brancher à l'adresse 3, donc le else, parce que c'est faux. Le nom de la condition, donc condition, et le quatrième champ est égal à vide. Ensuite, si il est faux, la condition est fausse, je vais brancher le 3, le end. Mais sinon, je vais continuer. Je vais continuer veut dire que la condition d'y aller, elle est vraie. Si elle est vraie, j'ai le A, reçois 5. Comment je vais écrire un quadruplet qui convient à l'instruction ? Le premier, c'est l'opérateur, égalité. Ensuite, le membre droit, l'opérant A. Le vide du troisième champ, ce sera B. Et le quatrième, il représente le membre gauche, donc c'est le A. Ensuite, je vais créer, je dois, dès que je termine l'instruction, je vais faire un autre quadruplet, BR, c'est pour brancher à l'adresse 4. L'adresse 4 veut dire que j'ai fait l'instruction F, true, veut dire que je vais brancher à la fin. Donc, à l'adresse 4, et les deux autres champs, ce sera le V. Ensuite, ça nous reste le S. Le S, c'est le B reçoit 2. On peut dire, je vais toujours commencer par l'opérateur, donc égalité. Le membre droit, vide, et le membre gauche, c'est le B. Donc, à ce moment-là, les quadruplets que je dois avoir, dès que j'analyse la ligne, donc une instruction F. Donc, FV, je vais créer un quadruplet pour la condition F. Ensuite, je vais la brancher, si c'est faux, je vais la brancher, le L. Et je continue de faire les quadruplets dans les instructions. Ensuite, dès que je termine les instructions, je fais un branchement à la fin de F. Comment je vais avoir les quadruplets? On va les voir étape par étape. On va présenter d'abord la grammaire, ou plutôt la partie flex. Ensuite, on va voir la partie bison et la grammaire. Donc, pour la partie flex, on a l'habitude, on aura besoin d'utiliser le IGAGRALE pour faire le lien entre flex et bison. Par exemple, le include-programme.tab.h pour accéder le fichier visant. Le include-programme.h, headleprogramme.h. Là, c'est la bibliothèque où on va mettre les fonctions qu'on aura besoin pour créer les quadruplets. Dans les expressions régulières, on aura besoin de l'expressions régulières de l'IDF. L'IDF, ainsi qu'on ne peut pas mettre les fonctions avec la TS. Oui, si vous voulez intégrer les deux. Là, je vous ai montré un exemple et on a juste créé les quadruplets. Donc, on va dérouler, on va aller voir Radio Macam, les programmes, on va les dérouler ensemble. Mais juste, je vais avoir besoin que les quadruplets. Et je n'ai pas généré les tables de symboles. Donc, j'ai pris en considération que vous savez comment faire la table des symboles avec l'instruction. On l'a déjà fait. Donc, on aura besoin des deux expressions régulières comme je disais dans l'exemple. Ider et les constantes. Vous voyez que j'ai pris même les constantes. Donc, c'est de 0 à 9. Donc, des entiers et non pas des réels, etc. Ensuite, la partie ici. Je fais un f return. Le mot clé f, le mot clé else, les idf. Ensuite, on aura besoin d'égalité. Donc, j'ai utilisé le point-vergule entre parenthèses et V la condition. Donc, je fais un return yy text0 pour ne pas avoir à chaque fois un return égal, un return point-vergule, etc. Donc, j'ai utilisé le yy text pour me faciliter la fachement. Et même ici, j'ai ignoré la tabulation et le saut de ligne. Donc, normalement, on a l'habitude de faire le saut de ligne à nombre de lignes plus-plus pour personnaliser notre erreur lexicale. Donc, à vous de continuer sur votre fichier, d'avoir juste une idée comment intégrer les règles pour créer les quadruplets et personnaliser les erreurs. Donc, on les a déjà vus. Là, il faut juste simplifier les fichiers qu'on va vous présenter. Ensuite, donc, on a la partie grammaire. Donc, la grammaire dans le cas de schéma de traduction ascendante parce que le bison, on vous a dit qu'il est de type LALR. Donc, look ahead and left right pour dérogation de gauche à droite et voir devant. Donc, on a un mot-clé F, ensuite une parenthèse. Ensuite, une condition, les instructions d'affectation. On a une instruction d'affectation, celle de A reçoit 5. Ensuite, le mot-clé HEALTH et l'instruction d'affectation B reçoit 2. Je m'excuse une minute. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. 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 Alors, je m'excuse pour cet engagement. Comme je disais, notre grammaire, on aura le mot clé « if ». Une parenthèse, on vous rend une condition, une instruction d'affectation. Le mot clé « if » est une instruction d'affectation. Donc, le « a » reçoit 5 et le « b » reçoit 5. Donc, pour faire le schéma de traduction, on aura besoin juste d'appeler la règle 1 dès que je termine la condition pour faire un branchement. Le début du « else », ici. Et j'aurai besoin d'une règle 2 dès que je termine la instruction d'affectation pour faire un branchement à la fin du « if ». Et j'aurai une règle 3 pour mettre à jour l'adresse à la fin du « if ». Parce qu'on va voir comment je vais créer les « adhocs de quadruplé » à l'aide des trois… à l'appel des trois règles. Donc, ici, on aura besoin d'un nom terminal « a » qui va définir la condition. On aura besoin d'un nom terminal « b » qui va dériver le « a » de la condition, ainsi que l'instruction d'affectation. Si la condition « f », elle est vraie. Et enfin, on aura besoin d'un nom terminal « instruction de f ». Donc, elle a le « b », elle va dériver le « b » et la suite, donc, le « else », instruction d'affectation. T'as le « else ». Donc, là, voici la grammaire qu'on aura. Donc, t'as « adhocs de schéma », traduction ascendante. Donc, instruction « f », elle va me dériver le « b », le mot-clé « l », instruction d'affectation, afin d'appeler la règle 3. Ensuite, « adhocs de b », elle va me traduire le « a » et l'instruction d'affectation, si la condition « f », elle est vraie. Donc, le « a » est égal à 5. Elle va déclencher la règle 2. Et à la fin, le « a », c'est le mot-clé « f » et la condition. La condition, elle va déclencher la règle « e ». Et l'instruction d'affectation, donc, on a juste un « idf », reçoit une constante, un point virgule. Donc, ici, on va aussi voir, par exemple, qu'on va juste… On va juste définir le quadruplet de « idf reçoit constante », donc, avec le « a » reçoit 5 et le « b » reçoit 2. Donc, « hamlet 2 », instruction d'affectation et instruction d'affectation, les deux. C'est le « 2 », c'est le genre « idf reçoit constant ». Donc, à vous de générer d'autres instructions à l'intérieur, ici, et voir comment générer leur quadruplet aussi. Et la condition, ici, c'est « b ». Donc, là, on a créé vraiment la grammaire pour vous faire apprendre comment on le fait. Juste sur le « f », « v », « a » reçoit 5, « s », « b » reçoit 2. Maintenant, la partie « b ». Qu'est-ce qu'on a, la partie « b ». Donc, on aura besoin de « yy val », donc, un montier et une chaîne de caractère str. Les tokens, donc, un idf, il est de type str. Et la constante, elle est de type entier. Il y a une erreur, ici, c'est un entier. Alors, ensuite, le mot-clé « f », le mot-clé « else », et les parenthèses d'égalité pour la condition « v ». Donc, ensuite, je vais définir ma grammaire, comme on le fait toujours. Donc, l'instruction, vous voyez ici que l'instruction est « token », la grammaire dans une seule ligne. Mais là, on est obligé de la partitionner afin de déclencher les règles R1, R2, R3, afin d'avoir les quadruplets. Donc, vous aurez besoin de quelques mises à jour dans votre grammaire afin de faire vos quadruplets. Donc, c'est toujours la base. Donc, vous travaillez toujours sur votre grammaire, mais afin de générer vos quadruplets. Donc, on a l'instruction « f », le « b » qui va générer l'instruction d'affectation. Donc, la première instruction d'affectation, si la condition, elle est juste. Et le « a », c'est pour le mot-clé « f » et la condition. Donc, on voit ici les quadruplets qu'on aura besoin. À demain, les quadruplets qu'on doit les avoir dès que je compile mon programme. Donc, vous voyez que j'ai repris la grammaire juste entre les deux accolades. On va écrire des bouts de code en « c » afin d'avoir à demain les trois quadruplets. Et le premier quadruplet qu'on aura besoin, donc on a dit que c'est une dérivation de gauche à droite à l'ALR. Donc, le mot-clé, on commence ici. Donc, le mot-clé « f », la condition. Là, j'aurai besoin de garder la trace. Donc, c'est un début de « else ». Le QC ici, c'est le numéro du quadruplet. C'est le numéro du quadruplet. Et à chaque fois que je crée un quadruplet, je vais l'incrémenter d'un « a ». Donc, le premier quadruplet que je vais créer, c'est pour la condition. La condition. Donc, j'aurai besoin de « bz » parce que la condition T est « f v ». Donc, c'est-à-dire que si elle est « false », bon, zéro. Si elle est égale à zéro, donc « false », j'aurai ici le nom. J'ai le nom de la condition. Et le dernier membre, c'est le vide. Par contre, « had le deuxième champ », je n'ai pas… J'ai laissé le deuxième champ vide parce que je dois le retourner à « had le quadruplet » pour le mettre à jour. Parce que c'est le premier quadruplet que je crée, mais l'adresse de début tel « else », je ne l'ai pas. Donc, dès que non seul le début du « else » ici, dès que non seul la création « had le quadruplet » tel le début du « else », je dois mettre à jour « had le champ 3 » pour lui dire que dès que « bz » égale à zéro, je vais dire que « false », je vais lui assigner de partir le branchement, le troisième quadruplet. Donc, dès que je suis le premier quadruplet, je n'ai pas l'adresse à dire où se trouve le début du « else ». C'est pour cela que je vais mettre une variable « début else » et je vais garder « had le quadruplet », le numéro du quadruplet. Et le voici, début du « else », je vais le mettre à zéro. Le QC aussi, parce que le premier quadruplet, c'est à l'indice zéro. C'est à l'indice zéro. Donc, je vais créer le premier quadruplet, mais je vais garder le numéro du quadruplet comme étant le début du « else », parce que c'est le QC, pour faire mettre à jour « had le champ ». Ensuite, j'ai terminé « had le a », j'ai créé le quadruplet. Ensuite, « had le a », il est utilisé ici. Donc, le « a », j'ai créé le quadruplet. Ensuite, l'instruction « affectation ». L'instruction « affectation », elle est ici. Là, je vais créer « had le quadruplet ». Donc, c'est simple. Donc, reçoive la constante. Donc, je vais appeler le quad. Il y a un manque. Donc, je vais l'écrire par crayon. Je pense que c'est simple. Donc, je vais appeler. Alors, on va voir que « had le quadruplet », c'est une fonction. Je vais lui donner les quatre champs. Et elle va me créer le quadruplet, un tableau. Donc, ici, je vais appeler le quadruplet. Avec le premier, c'est l'opérateur, donc, égal. Donc, égal entre deux humets. Ensuite, le deuxième champ, c'est la constante. Donc, j'aurais besoin de faire le « sprint » avant. Je m'excuse parce que j'utilise la souris. Le « sprintf » pour faire adaitre le 5. Je vais juste le mettre entre deux. Parce qu'on va voir. Je vais vous donner un exemple. On va le dérouler. Vous allez voir. On va même l'exécuter. On aura le « had le ». Ensuite, « vide ». Donc, je vais avoir un champ, ici, « vide ». Et le « a », c'est l'idf. Idf, il est déjà de type… Il est déjà de type chaîne de caractère. Donc, vous voyez ici… Je m'excuse. Normalement, vous avez compris. Donc, je vais appeler le quadruplet avec le premier champ égalité, deuxième champ 5, troisième « vide ». Et le dernier champ, c'est le « a », c'est l'idf. Et dès que le quadruplet, c'est… Il va rajouter le « c++ ». Ensuite… Donc, on était ici. On a fait l'ascendant de « a ». On a créé le premier quadruplet. L'instruction d'affectation, on a créé le deuxième quadruplet. Donc, à l'indice 1. Ensuite, le QC est égal ici. Donc, le QC à cette étape, il est égal… On a créé le premier zéro. Le deuxième à l'indice 1. Donc, ici, il est égal à 2. Il est égal à 2. Il est égal à 2. Donc, le troisième quadruplet, elle indique 2, parce qu'on commence à 2 zéro. Donc, c'est un branchement à la fin de « f ». La fin de « f », je ne l'ai pas. Je n'ai pas l'adresse qu'à la fin de « f ». C'est pour cela que je garde le deuxième champ 8. Et je vais le sauvegarder dans fin « f » parce que j'aurai besoin de faire… Dès que j'ai l'adresse du fin de « f », je vais le mettre à jour « had le champ ». Et les deux autres, ce sera le 8. Maintenant, dès que je crée « had le quadruplet », ça veut dire que je peux mettre à jour « had le quadruplet ». Le mettre à jour, le premier quadruplet qu'on a créé avec l'adresse « début else ». C'est pour cela que je vais ajouter un quadruplet. Le numéro du quadruplet, c'est le début du « had ». Là où j'aurai besoin de faire le début du « had ». La colonne, c'est 1 parce que la première colonne à l'indice 0. « had », la colonne, elle est de l'indice 1. Donc, première colonne et tempore. Tempore, c'est quoi ? C'est le… parce que « had le champ », il est de type STR. STR. Par contre, moi, j'ai le numéro du quadruplet, il est de type anti. Je l'ai déclaré de type anti. Donc, j'utilise le S-Parentest pour faire juste la transformation un anti vers un slip. Et je vais le mettre à jour avec le quadruplet. Vous avez compris. Donc, dès que j'ai créé le premier quadruplet, le deuxième quadruplet, le troisième aussi. mais dès que je termine le deuxième ad quadruplet, je vais devoir mettre à jour le champ. Donc, c'est le début else pour lui donner le QC prochain, l'adresse du prochain. Ensuite, j'ai terminé avec le B. Le B, il est ici. Donc, le mot-clé « else ». Instructions d'affectation, là, voici. Je vais créer juste avec le B. Reçoit 2. Donc, c'est simple. Je vais appeler le quadruplet avec égalité et l'adresse… Donc, la valeur 2, vide, et l'opérance deuxième, c'est B. Ensuite, je vais… Donc, j'aurai besoin de créer, d'appeler la première, la règle 3 ici. Donc, la règle 3, qu'est-ce qu'elle va nous faire ? Elle va juste mettre à jour parce que j'ai créé le dernier quadruplet. Je dois mettre à jour « head le champ » pour lui donner la fin du F. Donc, parce que ici, vous avez compris l'enchaînement du quadruplet. Maintenant, je vais juste convertir le quadruplet, le numéro du quadruplet que je suis, le mettre à jour. Donc, le mettre… le fin de F, c'est ce quadruplet. C'est ce quadruplet. Alors, pardon. C'est ce quadruplet. Je vais mettre à jour « head le champ » 4. Alors, je vais utiliser le crayon de… C'est celui-là, il est plus… Donc, je vais… J'ai créé « head le quadruplet » mais j'avais « head le champ » sans adresse. Donc, maintenant, dès que je termine… Là, en arrière, j'ai terminé l'instruction « affectation », je vais mettre à jour « head le champ » avec le numéro du quadruplet. Et j'aurais besoin de le convertir parce que les quadruplets sont tous de chaînes de caractères. C'est pour cela que je vais appeler avec le numéro du quadruplet, c'est un entier, enfin « head ». Le champ 1 veut dire « head le champ » parce que « head » c'est le champ 1 et « temporaire » veut dire le numéro du quadruplet, c'est 4. Est-ce que vous avez compris le déroulement ? Comment j'ai créé étape par étape et dès que j'aurai besoin de sauvegarder une adresse, je vais la mettre dans un entier et dès que j'ai « head » avec l'adresse, je vais mettre à jour le quadruplet correspondant. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous avez compris l'exemple ? Ou bien je vais reprendre. « Head » dit à la base, il est à chaque fois que je crée un champ et je n'ai pas « head le champ », mais dès que j'ai créé « head le champ deuxième », je dois mettre à jour le champ de celui-là en gardant l'adresse du quadruplet. Et la même chose ici parce que je n'avais pas l'adresse, mais dès que j'ai créé le troisième quadruplet, j'ai eu l'adresse du suivant et je vais mettre à jour « head le champ ». Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Je vais reprendre ma dame. Ok, on va reprendre étape par étape. Je vais reprendre « head le champ ». C'est juste que comment je vais gommer. Alors, on va dérouler « head la gramme ». Donc, la gramme, instruction F, elle commence avec un B. Le B, il va voir. Le B, qu'est-ce qu'il est égal ? Le B, il va voir le A. Le A, qu'est-ce qu'il… Le A, mot-clé F, parenthèse, condition. La condition, qu'est-ce qu'il… C'est V. Donc, on n'aura pas besoin d'une règle ici ou bien d'un quadruplet. Et un parenthèse. Donc, je vais créer mon premier quadruplet à l'indice 0. Le quadruplet, qu'est-ce qu'il me dit ? Donc, PZ pour me dire que c'est une condition vraie ou faux. Le deuxième champ, il va me pointer le S. Mais c'est le premier… Mais c'est mon premier quadruplet que je vais générer. Donc, je n'ai pas « head le champ ». Donc, je vais le garder vide. Ensuite, le nom de la condisson, condisson. Et le troisième, c'est vide. Et celui-là. Donc, puisque j'ai un champ vide, je dois garder « head la trace », le numéro du quadruplet. C'est quoi le numéro du quadruplet ? C'est PUCÉ. PUCÉ, c'est un entier. Il signifie le numéro de mon quadruplet. Et qu'est-ce que j'aurai besoin ? Head le champ. Dès que je crée le quadruplet, et dès que je reçois le début de « else », je vais mettre à jour « head la trace ». Donc, je vais le garder dans un entier, une variable « début else ». J'ai terminé avec le A. J'ai terminé avec le A. Je retourne le nom terminal qui m'a appelé le A. Le nom terminal, c'est le B. J'ai terminé avec le A. Je l'ai généré. Je l'ai généré. Ensuite, instruction affectation. instruction affectation, c'est celle-ci. C'est un IDF reçoit constant. Ici, il montre l'appel de la fonction quadre. Quadre qu'elle va me générer « head le quadruplet ». Je vais lui donner comme un trait, donc « quadruplet ». Je vais lui donner comme un trait, donc « égal », le 5. Donc, sachant que je dois le convertir en chaîne de caractère. Ensuite, je vais lui donner « vite ». Le mot clé, c'est un mot ici « vite », et non pas un champ « vite ». « Vite » et « A ». Pour générer « head le quadruplet ». Donc, « head », c'est quoi ? C'est « constant » pour généraliser l'appel. Ou le A, c'est l'IDF. Sachant que la constante, je dois la convertir en chaîne de caractère. Donc, j'ai généré « head le quadruplet », le premier quadruplet. J'ai généré le deuxième. Maintenant, un if le B. Dès que je le génère, donc je vais générer un branchement. L'adresse du branchement, je ne l'ai pas. Donc, dès que je n'ai pas l'adresse où je vais brancher, je vais garder le champ « vite », mais je vais sauvegarder avec le branchement. Donc, le fin F. Le fin F, parce que « head l'adresse », j'aurai besoin de fin de F pour mettre à jour le champ. Donc, je vais fin F. Je vais sauvegarder le numéro du quadruplet courant. Donc, le deuxième. Ensuite, je vais « head l'adresse ». Dès que je génère « head le quadruplet », veut dire « head l'adresse ». J'aurai besoin d'une fonction « a jour quadruplet ». Je vais lui donner comme entrée le début du else. Donc, l'indice, ça a le quadruplet, ça a le début du else que j'ai sauvegardé. Avec le quadruplet, je l'ai sauvegardé comme étant un début else. Et le champ 1, parce que le premier champ, c'est « head l'adresse », le champ 1, voire qui contient l'adresse, c'est le branchement. Ensuite, elle a le champ 2 et le champ 3, parce qu'il y a des naves de 0. Et temp. Temp, c'est quoi ? C'est le numéro du quadruplet en format string. Vous aurez besoin « head l'adresse ». Donc, j'ai créé d'ailleurs le branchement sans adresse. J'ai mis à jour « head l'adresse », parce que c'est un début else. « head l'adresse ». Ensuite, j'ai terminé avec le B. La généralisation de B. A, instruction d'affectation. Elle est où ? Le B, elle est ici. Dès que j'ai le B, ensuite le mot clé « else ». Instruction d'affectation en toujours. Instruction d'affectation, elle va me générer le… Sachant que ici, j'ai le B, reçoit 2. Donc, elle va me générer « head l'adresse ». Dès qu'elle me génère « head l'adresse », je vais revenir sur l'instruction F. Je vais maintenant… J'ai eu l'adresse « head l'adresse ». Parce que je suis ici, j'ai généré le dernier quadruplet. Donc, j'ai l'adresse à la fin de F. Donc, je vais le mettre à jour « head l'champ ». Avec… Donc, avec le numéro du QC. Donc, le numéro du quadruplet qui est égal à 4 parce qu'il y en a 3. Donc, le prochain, c'est 4 pour faire le branchement. Le champ, c'est le 1. « head l'temp », c'est juste le numéro du quadruplet en format string. Donc, je vais lui donner le numéro du quadruplet où il va mettre à jour. Donc, c'est le fin F. Et le numéro du quadruplet, l'adresse du quadruplet, le branchement, c'est 4 pour le temps. Et le champ, c'est 1. Ensuite, puisqu'à la fin, tu as l'instruction F, je vais lui juste afficher un programme. Il est juste. Est-ce que vous avez compris le déroulement ? C'est clair ? Donc, étape par étape. Là, on a généré, tel que je vous ai dit, Hadia, qu'on appelle la règle 3, plutôt la règle 1, c'est la condition. Ensuite, Hadia, c'est R2. Et celle-ci, je m'excuse. Le BAD, c'est la règle 3, la règle 2 et la règle 1. Oui, c'est juste. Donc, là, parce que c'est le premier déclenchement, c'est ici. La règle 1 pour générer le premier quadruplet. Ensuite, le 2 pour générer les quadruplets, les instructions et le branchement. Et la règle 3 pour générer, tu as le health. les quadruplets, tu as les instructions health, et toujours mettre à jour les branchements, si on aura besoin. C'est clair ? Il n'y a pas de problème à faire le déroulement ? Et la fin, dès que je termine camel, c'est le, après le égal d'égal d'égal price, je vais afficher les quadruplets. Donc, là, voici la structure d'un seul quadruplet. Un seul quadruplet, il a quatre champs. Un, deux, trois, quatre. Deux, de type chaîne de caractère. Donc, on aura besoin de splinter si on a besoin de convertir un entier en chaîne de caractère, parce que les quatre champs sont de type chaîne de caractère. On a nommé le premier champ, c'est l'opération, l'opérant 1, l'opérant 2 et le reste. Donc, et vous aurez besoin de déclarer un tableau de 1 000. Donc, maximum, on aura 1 000 quadruplets pour notre programme. Et externe INT QC pour, d'ailleurs, je vous ai dit, c'est l'indice du quadruplet. Donc, j'ai un tableau de quadruplets. Donc, c'est quad ici. Donc, de 0 jusqu'à 1 000. 1 000. Et dès que je crée un quadruplet ici, il y a un indice 0. Dès que je crée ad le champ, donc dès que je le crée, je vais incrémenter ad le QC pour être à la deuxième case libre. Donc, la prochaine case libre quadruplet. Dès que je crée aussi un deuxième quadruplet, je vais l'incrémenter ici, etc. Donc, voici la fonction. Tu as le quadruplet. Donc, le quadruplet. Donc, j'aurai besoin juste de strCopy. Donc, elle aura comment créer l'opération, l'opération 1, l'opération 2 et le reste. Et elle va à l'indice QC. Donc, je fais le quad. C'est mon tableau qui a les quadruplets. QC, c'est l'indice. Donc, première ligne qui a les quadruplets bits. Point opérateur, bien opérateur 1, opérateur 2. Et je vais les copier. Qu'est-ce que j'aurai commenter. Donc, je vais copier. Que j'ai commenter. Donc, les champs, c'est mon tableau. Normalement, elle est simple. Il n'y a pas de problème avec les fonctions. Alors, c'est clair pour cette fonction. Cette première fonction. Les autres. Les autres. Je vois qu'il n'y a que Shibook. Ok. Je continue. Donc, l'ajout d'un quadruplet. Je veux dire mettre à jour un quadruplet. Dès que je dois mettre à jour le quadruplet, je vais lui donner le numéro de mon quadruplet. La colonne que je dois mettre à jour. Et la valeur. Donc, j'ai un tableau de mes quadruplets. avec quatre champs. Un, deux, trois et quatre. Voici. Par exemple, on a trois quadruplets ici. Donc, dès que je veux mettre à jour, je dois donner le numéro du quadruplet, ainsi que la colonne du quadruplet. Donc, on a toujours eu le numéro du quadruplet, soit le début de, on a sauvegardé le début F ou là le fin de F, début L et fin de F. Le numéro de la colonne, donc c'est toujours le 1 pour mettre à jour l'adresse. Et la valeur, c'est l'adresse. Donc, on peut mettre à jour l'adresse de, par exemple, pour désigner le champ. Donc, ensuite, c'est juste un F. Si la colonne du quadruplet est égal à 0, veut dire que je vais changer l'opération. Si elle est égale à 1, je vais changer l'opération 1. Si elle est égale à 2, l'opération 2. Et 3, c'est le reste. Avec toujours Val. Val, c'est celle-ci que je vais la donner pour montrer. L'affichage du quadruplet, donc c'est juste une fonction qu'elle va me parcourir mon tableau quad avec inférieur à QC. Parce que le QC, à chaque fois que je crée un quadruplet, je vais lui faire un QC++. Donc, vous voyez l'indice. Si mon tableau, il est, je l'ai créé de 1000. Par contre, mon QC, il est à l'indice, par exemple, 500. Donc, mon programme, il a utilisé juste 500 quadruplets. Le reste, il est 8. Donc, ce n'est pas la peine d'afficher le QC. C'est juste des clientesses. Et ça, c'est pour l'afficher. Est-ce que c'est clair? Donc, on a terminé notre exemple. Je vais vous montrer maintenant. Théoriquement, c'est ça. Donc, les fonctions, on va les voir. Je vais partager avec vous maintenant. Ainsi, vous allez voir. J'ai un dossier. Le voici. Donc, vous aurez besoin. Le commande .bat, c'est le fichier où on a quand même les commandes pour flex et bison. Donc, vous avez eu l'habitude. Donc, le commande de 2021, c'est l'exécutable de ta commande. Exemple. Donc, ici, là où je vais créer avec la condition FBA reçoit 5 et SB reçoit 2. Ensuite, on a le programme .l. Le programme .y. Et le Hadouma .bat, c'est le quadruplet que je dois les avoir. C'est juste que je les ai intégrés là-bas. Parce que j'ai exécuté déjà. Donc, je vais supprimer Hadouma. Donc, normalement, c'est tout ce que vous aurez besoin. Même celui-là, vous n'aurez pas besoin de lui. Donc, l'exemple, le programme .h là où il y a les fonctions, le flex et bison. Donc, les voici. Est-ce que vous voyez mon écran ? Donc, OK. Donc, on a le commande .bat là où il contient les instructions, l'exécution. Le quadruplet parce que c'est l'affichage qu'on devrait avoir. On va le voir. On va le compiler et l'avoir. Donc, on va afficher le F. Le FV, le A reçoit 5, le L, c'est le programme juste. Parce qu'on a écrit la grammaire que doit avoir programme juste. Et les quadruplets. Les 3 quadruplets remplis, les 4 jours, etc. Donc, le point L, le voici. Donc, on a déjà vu. Donc, le include.h pour faire le lien entre flex et bison. Le yyval. Donc, on aura besoin de faire le lien entre les deux. Le programme .h pour les fonctions. On aura besoin que les expressions aient du lien juste l'identificateur et la constante. Et ce qu'on aura besoin, le f, as, etc. Donc, ici, on a juste défini ce qu'on aura besoin. Highlight, l'exemple. Donc, FV, le A reçoit 5, le L, B reçoit 2. Converte. La grammaire. La grammaire, la voici. Donc, là où il y a plus de travail. Donc, la grammaire. La grammaire. Donc, on aura besoin d'attendre.h pour la colorer un peu. Donc, on aura besoin de fin de F et début S pour garder le numéro de mon quadruplet. Le QC, ici, c'est le numéro de quadruplet, le premier quadruplet vide. Donc, la table. Et on aura besoin d'un tempore pour juste transférer le quadruplet qui est de type entier en une chaîne de caractère. Le int, le chat, pour faire le lien entre les deux. Donc, on aura besoin d'un F, la constante. La grammaire, la voici. Donc, on l'a vu. Donc, je viens de vous l'expliquer. Donc, l'instruction F, je préfère toujours la commencer. Le mot clé F, la voici. La condition. Donc, on garde toujours le début du else parce que le champ, il est vide. Et je vais appeler la fonction quad. Ensuite, instruction d'affectation. La voici. Instruction d'affectation. Je vais appeler instruction affectation. Bon, c'est juste parce que là, j'ai juste avec le A reçoit 5 et bien le B reçoit 2. Donc, un IDF reçoit constante. Je vais appeler la fonction quad avec deux arguments. Donc, égalité. Tempo R, c'est le champ 3. Donc, 1, 2, 3. Donc, c'est la constante que j'ai modifiée en chaîne de caractère. Puis, le troisième champ. Et le premier champ, c'est l'IDF. C'est $1. Et dès que je termine avec la dérivation de A, la dérivation d'instruction d'affectation. Donc, je vais créer un quadruplet avec un branchement de la fin de F. Mais je n'ai pas l'adresse à la fin de F. Donc, je vais garder la ligne AD, le numéro du quadruplet. Ensuite, je vais mettre à jour parce que j'ai l'adresse à début de F. Donc, je vais appeler à jour le quadruplet. Ma fonction ajoute à le quadruplet. Avec le numéro du quadruplet, donc début L, le premier champ est temporaire. Donc, c'est le numéro du quadruplet courant. Et dès que je termine avec celle-ci, la dérivation, je pars avec le B. Bon. Donc, les else. Instruction d'affectation qu'elle va me générer, le quadruplet correspondant, c'est le B reçoit 2. Et dès que je termine avec le quadruplet, j'aurai juste à mettre à jour que la fin de F, elle est le QC prochain. Bon. Je vais le modifier en… pardon, le transmettre en… transférer en liste caractères chaînés pour le mettre à jour. Donc, après ce qui concerne le point Y, le point H, c'est le… le… les fonctions que j'aurai besoin. Donc, la déclaration de la structure. Quadre, c'est la fonction qu'elle va me créer le… les quadruplets. Donc, elle aura comment près, comme je disais, l'opérateur, l'opérateur 1, l'opérateur 2 et le reste. Et le voici le QC. Donc, à chaque fois que je crée un quadruplet sur la table quad, je vais incrémenter le QC. Ensuite, à jour. Donc, j'aurai besoin de mettre à jour un champ, par exemple. Je vais lui donner comment près le numéro du quadruplet et la colonne que je dois modifier. Le numéro de la colonne, s'il est égal à 0 jusqu'à 3, veut dire que je vais… le 0, je vais modifier l'opérateur. Le… si la colonne est égal à 1, je vais modifier l'opérateur 1, l'opérateur 2 et le reste. Là, donc, c'est juste que je vais mettre à jour un quadruplet. Et pour l'affichage, c'est juste… je vais parcourir la table quad, quad avec l'indice i, de i allant de 0, je fais ça comment, de 0, jusqu'à l'indice u. C'est donc là où j'ai le dernier quadruplet que j'ai créé avec la fonction quad. Pour… on va… on va… c'est un D. Ensuite, je vais juste appeler commande.bat. C'est elle qu'elle va me faire le flex. Donc, le flex, le bison et les deux analyseurs avec le GCC. Donc, le compilateur C. Ensuite, je vais utiliser le compilateur 2021.exe. Je vais lui donner comme entrée mon exemple .txt. Le voici. Donc, il va m'afficher un F parce qu'à chaque fois, je vais… Je vais mettre un écho, veut dire que je vais afficher l'entité reconnue. Ici. Donc, je vais reprendre l'affichage du programme . Le programme juste, c'est l'affichage ici. Dès que je termine l'analyseur sur la grammaire. Le Y direct passe. Ensuite, l'affichage des quadruplets, la pince des quadruplets. Je vais appeler la fonction qu'elle va m'afficher les quadruplets. Elle va me donner les trois quadruplets de cette instruction. Donc, BZ. Donc, même le Hade Leuchon, normalement, vous avez étudié qu'est le BLT. Donc, le branchement less than. Le BGT. Donc, B greatest than. Donc, un branchement greater than. BLE, c'est less or equal than. BGE, donc greater or equal than aussi. Et un BR, c'est un branchement. Donc, not based on the ability to have the conditions. Le BR, le branchement. Et s'il y a d'autres supérieurs ou égales ou bien inférieurs ou égales, etc., vous avez d'autres signes. Donc, le BLT, le BGT, BLE et BGE. Est-ce que vous avez compris ? Il n'y a pas de problème ? C'est quadruplet ? Vous avez compris l'exemple ? Je vais vous envoyer le diapo ainsi que l'exemple qui contient quand même les trois. Maintenant, vous êtes capable de mettre à jour votre programme afin de générer les quadruplet. Normalement, dans votre projet, vous avez CTRL V. Donc, then conditions DO. Donc, ici, comme si un F DO, les instructions ELSE. Donc, juste modifier avec F ou ELSE. Juste faire des mots qu'on vous a donnés. Et vous aurez juste les affectations. On l'a fait. Donc, essayez de les compléter. et vous aurez une boucle à voir comment servent les quadruplets de cette boucle. Le while, execute et instructions. Pour générer les... On vous a demandé de générer le code intermédiaire. Donc, afin de quadruplet. Toutes les instructions possibles. Est-ce que c'est clair ? Il n'y a pas de problème ? Il n'y avait pas de coupure pour la compréhension d'aller quadruplet ? Normalement. Normalement, les routines... Ok, je vais juste pour… Alors, il y a un étudiant qui m'a demandé, on doit vous envoyer la partie syntaxique et les routines sémantiques ou bien c'est la présentation directe. Donc, je préfère vous donner à l'aide de temps. J'ai eu déjà une idée par rapport à l'exicale et syntaxe. Donc, les routines sémantiques, les quadruples clés, je vous demande le CD directement, la présentation directe. Vous ramenez le CD qui contient. Donc, le CD sémantique dans ce format. Quel est l'exemple ? Quel est le point L ? Le point Y ? Et le point H que vous aurez besoin. Donc, je vous demande un CD qui contient Hadou Makam pour la maison. Dès que j'ai eu quelques… Pour voir quand même le rapport d'accords, pour le réexécuter, voir le programme de prêt, etc. Oui ? Vous parlez par rapport les quadruples clés, donc le code intermédiaire. A vous de voir les besoins que vous aurez besoin. Je ne pourrais pas vous dire utiliser telle structure ou bien telle structure. Donc, Innover, à vous de voir quelles sont les structures que vous aurez besoin. Alors, c'est clair, il n'y a pas de problème, les quadruples clés. Donc, on a vu la partie lexicale, syntaxique, les routines sémantiques que vous aurez besoin. Maintenant, le code intermédiaire. Donc, on achève la fin du module. Et le TD, est-ce que vous avez vu les quadruples clés ? Vous avez entamé les quadruples clés en TD ? Vous avez vu entamer les quadruples clés en TD ? Vous avez vu les quadruples clés en TD ? Vous avez vu les quadruples clés en TD ? Vous avez vu les quadruples clés en TD ? Alors, vous êtes où exactement, le TD ? Pour juste avoir une idée, comment je vais prendre en considération le code intermédiaire. Merci. Ok, pas de problème, je vais communiquer à monsieur Simon pour avoir votre avancement. Vous ne les avez pas repris sur sa masse ? Oui, je sais que vous avez déjà vu mon intro. C'est comme vous voulez, le rapport est essentiel, indispensable. Vous êtes obligé d'avoir le code imprimé et l'explication, c'est en plus. Alors donc, bon courage, on se voit, vous faites avec le sondage et vous répondez la date qui vous convient. Et on fera le test de TP, incha'Allah, la semaine du vent. Bon courage et incha'Allah, vous aurez tous votre semaine. Alors, pour le stomp, normalement, on va faire le test de TP. La partie lexicale et le syntaxique, c'était une savane après la partie lexicale. Donc, je ne vois pas pourquoi vous ne m'avez pas envoyé. J'ai reçu plein de projets de vos camarades. Alors, bon courage !